... Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de A l'Affiche. Mon invité du jour aime raconter des histoires, et peut-être avant tout la grande histoire, celle avec un grand hache. La guerre 14-18 dans la chambre des officiers adaptée au cinéma, la Russie d'un Staline en plein déclin dans une exécution ordinaire. Mais l'histoire qui le fascine sans doute le plus est celle du clan Kennedy. Dans son nouveau roman, il raconte l'assassinat de Robert, le frère de JFK, et explore la face sombre de l'Amérique. Cette invitée, c'est l'écrivain Marc Dugain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez donc chez Gallimard, ils vont tuer Robert Kennedy. Alors c'est vrai qu'on a écrit beaucoup, notamment sur son frère JFK. Là, c'est donc de Bobby, Robert Kennedy, dont il est question. Pourquoi l'avoir choisi lui ? Parce qu'on le connaît un peu moins que John, enfin Jack. Et en même temps, c'est un personnage fondamental pour moi. Parce que si j'écris sur les Kennedy, c'est que j'écris aussi sur cette période qui est pour moi bénite, qui est la période de la contre-culture des années 60, qui s'est terminée, on va dire, dans les années 75. Et Bobby Kennedy était vraiment le représentant politique de cette génération de hippies, de pacifistes, de gens qui voulaient vraiment changer le monde, sortir de ce schéma consommateur-producteur dans lequel on est. Et il portait vraiment un espoir. Et cet espoir a été assassiné en juin 68, alors qu'il était aux marches, vraiment aux marches de la présidence. – Vous, vous aviez quel âge au moment de son assassinat ? Parce que je crois que cette fascination pour le clan Kennedy et cette période-là remontent quasiment à votre adolescence. – Moi, j'avais 11 ans quand Robert est mort. Et c'est vrai que dans ma famille, il y avait une vénération pour les Kennedy. Parce que c'était une génération porteuse d'espoir politique. C'était des jeunes qui prenaient le pouvoir. C'était fini avec les vieux qui nous avaient emmenés dans la guerre de 1914, qui nous avaient entraînés en 1939-1945. Et je me souviens de l'affliction de mon père quand, d'abord, John est mort. Déjà, j'étais tout petit, mais je m'en souviens encore. Et ensuite, Robert. Et donc, ça m'a travaillé. Et après, très naturellement, quand je faisais mes études en sciences politiques, enfin bon, après, c'est devenu assez passionnel et assez obsessionnel. Ce qui fait que je me suis toujours maintenu à flot, informé sur les états des enquêtes, des livres aux États-Unis. Et quand j'ai vécu aux États-Unis, évidemment, j'ai fait le plein aussi de recherches, de choses comme ça. Et au final, c'est devenu quelque chose qui fait partie de mon espace littéraire. Voilà, exactement. Et donc, ça donne un livre qui est très documenté, quasiment une enquête. Mais ce n'est pas qu'un récit historique. Il s'agit bien d'un roman. Vous ajoutez, en fait, une petite histoire dans la grande, celle d'un professeur de l'Université de Colombie-Britannique, persuadée que le suicide de ses parents est lié à l'assassinat de Robert Kennedy. Et c'est ce qui fait aussi le sel de votre livre, selon Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine. Écoutez-le au micro de Nordin Béziou. Ce livre est à la fois dans l'extrême continuité de ce que fait Marc Dugain, c'est-à-dire qu'on retrouve l'histoire des États-Unis, qu'il avait déjà abordée dans La malédiction des gares, mais au travers d'autres merveilleux romans comme La venue des géants. On retrouve effectivement cette interrogation sur les arcades et sur les non-dits, les mensonges de l'histoire, les ombres du passé. Et en même temps, la dimension intime qu'il installe, cette fois-ci au travers du destin d'un professeur qui vous raconte qu'il a fait une thèse sur l'assassinat de Robert Kennedy et dont l'histoire personnelle s'approche beaucoup de l'histoire de Marc Dugain, ce qui fait son originalité. Et résultat, vous avez, à mon sens, une espèce de best-of de l'oeuvre de Dugain dans ce nouveau roman. Alors, il a un peu dessiné ce professeur, personnage de fiction. Il y a un beau clin d'œil parce qu'il répond au nom de Marc O. Dugain. Pourquoi ce double assumé dans ce roman ? C'est un double parce que, si vous voulez, le nom de Dugain est un nom d'origine irlandaise et c'était O. Dugain, en fait. Vous savez que les Anglais ont quand même colonisé l'Irlande. La première grande colonisation de l'Empire britannique, c'est l'Irlande. Et la première chose qu'ils ont faite, ça a été de rendre les noms prononçables et en particulier d'enlever les I comme Dugain, qui est assez difficile à prononcer. Et donc, c'est pour ça qu'on a une tralée de Dugain, Mac Dugain, O. Dugain. Et donc, ce qui était amusant, si vous voulez, dans le fait de prendre un personnage qui est très proche de moi par le nom, c'est à la fois de montrer la proximité et en même temps d'en jouer. C'est-à-dire de créer aussi l'éloignement nécessaire parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui raconte sa vie dans ses romans. Ou si je la raconte, c'est très, très difficilement décelable, en fait. Parce que j'essaye justement de faire un vrai travail de romancier. C'est-à-dire pas simplement de dire, oui, moi, j'ai fait ça à tel âge. C'est d'instiller à l'intérieur de personnages romanesques des parts de moi-même, mais qui peuvent être dans des femmes comme dans des hommes, comme dans des vieux, comme dans des jeunes, comme dans des... On est loin de l'autofiction. En tout cas, que ce soit dans le livre ou dans les interviews que vous donnez autour de ce livre, vous faites un lien assez clair entre les Kennedys et l'Amérique d'aujourd'hui. Quel regard et comment regardaient les États-Unis à l'ère de Donald Trump à l'aune de ces affaires Kennedy ? Si vous voulez, l'assassinat des frères Kennedy, c'est le début d'un grand mensonge. D'un mensonge que paye l'Amérique en termes de crédibilité, dans la mesure où la théorie, les théories des tueurs isolés pour les deux frères, qui sont des théories qui ne résistent absolument à aucune analyse aujourd'hui un peu sérieuse, pour moi, ça a jeté un discrédit sur la parole politique américaine. Et cette parole, aujourd'hui, elle est totalement entachée du fait que les services secrets américains et un certain nombre de pouvoirs installés ont décidé d'éliminer un président et ensuite le frère de ce président qui allait lui-même devenir président, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire d'une démocratie. Et ensuite, évidemment, je crois que ça a été un signal fort aux démocrates, une façon de leur dire qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Et il y a des intérêts qui sont des intérêts supérieurs aux États-Unis qu'il faut conserver. Et donc, Trump, c'est assez logique. C'est-à-dire que ce sont ces mêmes forces qui se sont débarrassées des Kennedy qui ont ressurgi d'une façon assez pitoyable, de mon point de vue, avec l'élection de Donald Trump. – En tout cas, on le voit, on l'entend. Vous en aviez parlé déjà dans la malédiction d'Edgar, ce clown Kennedy, mais c'est l'histoire avec un grand H qui vous intéresse, puisque vous aviez parlé de la guerre 14-18 dans la Chambre des officiers, adaptée au cinéma par François Dupéron, notamment avec André Dussolier. C'était le cas aussi vous-même, quand vous êtes passé derrière la caméra en tant que réalisateur, en adaptant sur grand écran une exécution ordinaire, votre roman, où là, on était dans la Russie de Staline avec Marina Hans, qui devient son médecin non officiel. Ça me donne envie de vous parler de cet aspect réalisation dans votre carrière. Qu'est-ce que vous apporte le cinéma ? C'est une autre façon de raconter des histoires ? – Ce que m'apporte le cinéma, d'abord, c'est le plaisir de faire les films, parce que c'est une expérience qui est totalement à l'inverse de l'expérience littéraire, qui est une expérience solitaire, à part les gens qu'on rencontre quand on fait une enquête, mais ce n'est quand même pas la majorité du temps passé. Et dans le cinéma, c'est le contraire. Là, quand j'ai fait mon dernier film, on se retrouve avec 80 personnes qu'il faut gérer, chaque personne a une question à vous poser. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on peut très vite être troublé dans sa démarche. Et j'adore le cinéma parce que c'est un art qui m'a toujours plu, qui m'a toujours fasciné. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier roman, l'idée, c'était de faire un scénario. Mais comme je ne savais pas écrire un scénario, j'ai écrit un roman qui, ensuite, est devenu un film. Mais le cinéma, pour moi, la musique, la musique de film aussi, la littérature, tout ça, moi, je ne fais pas de différence dans mon... Et même les séries, d'ailleurs, parce que je fais des séries aussi, des séries internationales, bientôt, avec Jean-Jacques Hanot. Et pour moi, tout ça, c'est le même univers, finalement. Vous pouvez nous dire un mot, justement, de votre prochain film ? Je crois que ça s'appellera L'échange des princesses. L'adaptation, quand même, encore d'un roman de Chantal Thomas. Oui, alors c'est un film qui va sortir à la fin de l'année. C'est un film sur les enfants et la manipulation des enfants au plus haut niveau du pouvoir. Et comment on traitait ces enfants ? Dont la seule chose qu'on attendait, c'était une descendance. Et donc, ça crée un mariage, qui est un échange des princesses, qui va devenir catastrophique. Et c'est une très, très belle histoire. Et quand j'ai vu le livre, je me suis dit, à la fois, l'amour que j'ai pour les enfants, l'amour de la politique, de la manipulation, enfin, de la politique avec un grand P, de la manipulation et de l'histoire, évidemment, au XVIIIe siècle, c'était pour moi... Tout y est. Tout y était. On guettera ça pour la fin de l'année. On va finir, comme chaque jour, avec nos invités, avec un coup de cœur. Vous avez choisi un film. Il s'agit de Manchester by the Sea, qui peut être vu maintenant en DVD. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? C'est un film que j'ai très honnêtement raté à sa sortie. Je sais qu'il a eu beaucoup de prix, beaucoup de distinctions, même si je ne suis pas fanat de ces choses-là. Et je l'ai vu, donc, par hasard, il y a une semaine. Et j'ai trouvé que c'était un film magnifique, parce que le réalisateur ne cherchait pas à réinventer le cinéma. Il a pris tout ce qu'il y a de bon dans le cinéma. Il n'a pas cherché à innover de façon... En même temps, le scénario est très, très solide. Ça, c'est toujours très important pour un film. Le scénario détermine tout. Et le jeu d'acteur avec Casey Affleck, qui est le frère de Ben Affleck, qui est un acteur absolument prodigieux. Et ça crée quelque chose. Et il y a des scènes qui, pour moi, vont devenir des scènes d'anthologie. On sent l'expert en la matière. Merci beaucoup, Marc Diguin, d'être venu sur le plateau de Alaphie. Je rappelle le titre de votre livre, « Ils vont tuer Robert Kennedy », paru chez Gallimard. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images. de Manchester by the Sea avec Michelle William et Casey Affleck. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. All my friends are here. I've got two girl friends and I'm in a band. You're with Janita and Quincy. What the hell do you care where you live? I am coming for you! I said a lot of terrible things to you. My heart was broken. And I know your eyes is broken too. No, you don't understand. There's nothing there. That's not true. I think there's something wrong with me. Do you want me to call your friends? What do you want me to do? I'm not going to bother you. I'm going to just sit here until you calm down. All right, I'm calming it. Would you please just go away? No.